Sandrine, 52 ans, je suis aide-soignante dans un petit village à Hérisson, au fin fond de l'Aubergne. J'ai rejoint le défi Lao Tzu parce que je commençais à apprendre la langue chinoise par moi-même, avec divers supports, et j'avais besoin d'intégrer davantage les bases et surtout de les organiser pour pouvoir passer à autre chose. De prendre l'habitude de travailler tous les jours, c'est un réflexe que j'ai gardé. Et le plaisir de retrouver chaque jour après le travail, un petit peu de chinois, un petit peu d'apprentissage, de retrouver une méthode où il y avait juste à se laisser porter par les exercices, par la structure de la méthode. Après, j'ai apprécié qu'on puisse se retrouver une fois par semaine pour débriefer un petit peu. Alors, oui, j'avais commencé le chinois, mais toute seule, sans aucun cours, avec des supports. J'avais déjà pas mal de vocabulaire, mais voilà quoi, je n'avais jamais parlé à quelqu'un et été corrigée. Pourquoi ? Déjà, pour faire partie d'une équipe d'apprentissage, avoir quelque chose de plus structuré, sérieux, avec des personnes qui s'y connaissaient en face de moi, aussi bien au niveau de la pédagogie qu'au niveau du chinois. Et pour voir ce qui allait en ressortir. Il y avait de l'envie, l'envie de progression. J'avais aussi voir ce que ça donnait si je poussais un petit peu plus loin. Et puis, avoir un coaching plus sérieux pour progresser et pour me faire plaisir. Je pense, j'ai l'impression d'avoir progressé et évolué parce que ça s'est fait surtout à mon insu. Je suis partie dix jours en vacances. Et quand je suis revenue, j'ai senti que j'avais passé un palier, que je reconnaissais déjà davantage les caractères en chinois. Et que quand je lisais, je ne passais même pas par le mot chinois. C'était tout de suite le sens qui venait. Donc, à un moment, ça m'a fait un tout petit peu paniquer dans le sens où je disais, du coup, j'oublie la prononciation du mot puisque j'ai le sens tout de suite et voilà, ça m'a fait progresser. C'est le fait d'avoir un fil conducteur, d'être soutenu par une structure et le quotidien. Le fait de passer, d'avoir un rendez-vous quotidien et des fois, dans les trois semaines, il y a eu une ou deux fois où il y avait un peu plus de fatigue. Et je me suis, il y a eu une ou deux fois, j'y suis allée quand même. Et au bout de cinq minutes, aïe, j'étais dedans et j'ai trouvé ça bien. Ça m'a redonné en confiance en moi dans le sens où je me sens davantage capable de faire un apprentissage quotidien sur une langue. Oui, oui, parce que je suis fière après, je suis fière, ce n'était pas énorme non plus. Là où je suis fière, c'est que les traces, ce qui est resté, ce qui est resté, c'est vraiment le quotidien. Avoir en habitude de vie, aller un petit moment pour le chinois. Alors, il y a des fois, ça passe juste par regarder des films. Des fois, ça va être de l'apprentissage de caractère, des révisions. Mais il y a toujours quelque chose, c'est un livre sur l'histoire chinoise. C'est de la cuisine, il y a toujours quelque chose, une petite place chaque jour et c'est resté. D'y aller dans le sens où si c'est juste une peur interne, une appréhension, non, il faut y aller, il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Le seul risque qu'on peut avoir, c'est de progresser. Voilà, c'est simple, c'est suivi et la méthode reste par la suite. On peut y revenir. Pour moi, il n'y a pas de raison d'hésiter. Je vois pas de raison d'hésiter. C'est vraiment une méthode qui m'a permis de recadrer, de restructurer mon apprentissage, de passer une étape et d'amener un rendez-vous quotidien que j'ai gardé. Et ça laisse des traces, des bonnes traces.